Générique ... Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ces bulletins d'information sur Mandico Télévisions. Il est 9h30 à Kinshasa. Le 8 jours de délai accordé aux nouveaux députés qui exercent encore un mandat public prenne fin ce mardi 20 février 2024. Dans l'entre-temps, l'on a enregistré la démission de plusieurs membres du gouvernement, élus députés qui étaient encore en fonction. Suivez. La fin du délai de 8 jours accordé aux nouveaux députés exerçant un mandat public incompatible conformément à l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo prend fin ce mardi 20 février. Selon l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout député se trouvant dans une situation d'incompatibilité, tel que stipulé à l'article 122 du prison-règlement, doit faire un choix entre son mandat des députés ou toute autre fonction qu'il exerce. Ce choix doit être notifié au président de l'Assemblée nationale dans un délai de 8 jours à compter de la validation des six pouvoirs. En cas de défaut de réponse dans ce délai imparti, les députés est présumé avoir rénoncé à son mandat parlementaire. Ces dispositions visent à assurer la pleine conformité de membres de l'Assemblée nationale avec les règles relatives aux incompatibilités des mandats, garantissant ainsi l'intégralité et la légalité des fonctions parlementaires. Cette échéance marque une étape importante dans le processus d'installation de la nouvelle Assemblée nationale. A noter que plusieurs membres du gouvernement qui étaient encore en fonction ont présenté leur démission pour mettre fin au cumul des fonctions. Et parlant sécurité, l'un des épicentres de combat intense entre l'armée congolaise et les groupes armés M23, la ville de Saké, s'est vidée de ses habitants. C'est lundi 19 février, comme le jour précède, les bombes qui continuent de tomber forcent la population à se déplacer pour trouver réfugiés ailleurs, notamment à Goma. Le nombre de morts et des blessés augmente et la situation humanitaire s'aggrave. L'abbé Faustin Barra, curé de Saké, a décrit une situation alarmante. On fait le point avec Vining Ali Junior. Depuis plus d'une semaine, plus de 95% de la population des Saké s'est déplacée vers Goma et d'autres endroits, révèle l'abbé Faustin Barra, curé de la paroisse de la miséricorde divine des Saké. La cité, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale du Nord Kivu, est encerclée par les éléments du M23. Les assaillons se trouvent à deux kilomètres au nord, vers Kimoka et à l'ouest, sur la colline des Kiwuli. Ils occupent aussi Routoboko, tout près du lycée Pain-de-Vie, et leur menace est imminente, a précisé le prêtre des Saké. Dans la cité même, a-t-il poursuivi, on ne trouve que le résistant Oazalendo et les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo effardés. Alors que les habitants des Saké étaient encore chez eux, deux bombes sont tombées à proximité de la paroisse et du camp des déplacés qui y étaient érigés, causant beaucoup de morts et de blessés. Pour se mettre à l'abri, la population a pris la route de Goma ou d'autres lieux, car nous nous sommes dit que la troisième bombe tombera peut-être sur nous, et ainsi nous nous sommes déplacés. Ces camps a poursuivi le prêtre congolais, hébergé les déplacés qui venaient des montagnes pour s'installer à Saké. Lundi 19 février, une autre bombe est tombée dans le quartier Kaduki et a causé au moins un mort et trois blessés, a informé le curé qui a aussi trouvé refuge à Goma et seront chaque jour dans des camps pour visiter ces cuisiers sont accueillis. Le nombre de déplacés des Saké et d'autres succursales de la paroisse peut être évalué à 50 000 ou 60 000. Certains sont accueillis dans des familles et le plus grand nombre je trouve dans des camps comme Mugunga, Kiuli, Boulengo et bien d'autres. Dans un autre chapitre, l'ONU, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire ont conjointement lancé un appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars pour financer le plan de réponse humanitaire de l'année 2024, ce 20 février 2024. En 2023, l'appel de fonds n'avait été financé qu'à hauteur de 40%. Suivez. Des nouveaux affrontements opposent depuis ce mardi 20 février les forces armées de la République démocratique du Congo aux combattants du 1-23 appuyés par les forces rwandaises au village de Ndumba sur la route entre Saké et Minova dans le territoire de Massissi. Les FRD s'étendent de reprendre les contrôles de l'agglomération de Sacha actuellement sous les contrôles du 1-23. Ces affrontements font des milliers les déplacés, aggravant une situation humanitaire déjà très précaire. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais et la communauté humanitaire ont conjointement lancé un appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars pour financer les plans de réponse humanitaire de l'année 2024. Ces fonds sont destinés à fournir une assistance vitale et des services de protection à 8,7 millions de personnes dont la survie dépend largement de l'aide d'urgence. Cependant, cet objectif est loin de couvrir tous les besoins. Selon l'ONU, en 2024, près de 25,4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire en RDC, tandis que la malnutrition aiguë touche 8,4 millions de personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. La situation des enfants est particulièrement préoccupante, avec plus d'un million d'entre eux privés d'éducation en raison des conflits armés. A noter que cette année, la communauté humanitaire sollicite 2,6 milliards de dollars américains pour répondre aux besoins urgents de 8,7 millions de personnes. Et clôturant ces bulletins en société, au Congo central, le gouverneur Gumbadou a officiellement lancé le week-end dernier le travaux de reconstruction du stade Sokol, rebaptisé Joseph Kassavougou, en l'honneur du premier président de la République démocratique du Congo, originaire de cette province. En guise de lancement de travaux, le gouverneur Gumbadou a posé la première pierre symbolique devant la population en liesse qui a longtemps attendu la réhabilitation de ce stade d'une capacité de 10 000 places. Suivez. Le gouverneur de province, Dr Gumbadou Ndonguidi, a lancé officiellement, ce samedi 17 février, les travaux de construction du stade de Joseph Kassavougou, ex-Sokoll, un témoignage supplémentaire de sa détermination à accompagner les réalisations du président de la République au Congo central. C'est être en présence des membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité et des différents partenaires impliqués. Dans son adresse, le patron de la province a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquedi, pour avoir honoré sa promesse faite lors de son passage dans cette ville, dans le cadre de sa campagne électorale, celle d'offrir aux Congolais en général et aux habitants du Congo central en particulier des infrastructures sportives modernes pouvant accueillir des grandes compétitions internationales. ... Bonjour, compétences à l'île de l'État, ma pour vous, la Chèque de l'État, Son Excellence, Monsieur Denis Santon, qui s'est élevé au premier plan de la France. Son Excellence, après la première émission, il a pour remercier Panamio Solé d'Apourba ma dégne aux participants pour la réélection. Le maire de Boma et les représentants de la Société Monroe Internationale ont de tour à tour salué l'implication du chef de l'exécutif dans la relance des activités culturelles et sportives dans la ville portière. Présents à ces térémonies, les amoureux du foot ont apprécié ce geste. A noter que les travaux du stade de Joseph Kassavogou et Sokol qui aura une capacité de 10 000 sièges seront exécutés par la Société Monroe Internationale et les contrôles des travaux assurés par l'Agence Congolaise des Grands Travaux. Le délai pour la fin des travaux est fixé à 18 mois. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Mandico TV. Une pensée, un écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...